Salut à tous bande de geeky, ici Xeros pour 1,2,3pixels et aujourd'hui on se retrouve pour des nouveaux achats hebdomadaires. Pour cette semaine, tout en part 3, 3 jeux, 3 guides et 3 goodies. Donc je pense que pour les goodies, vous vous doutez tout à fait de ce que ça doit être, si vous avez suivi les derniers achats. Il s'agit donc du casque Star Wars Altaya numéro 5, le Scoot Trooper, voilà, super content. Franchement c'est pour ce genre de casque que j'ai commencé la collection, il est vraiment super beau, super classe. J'avais figuré une Scoot Trooper donc ça va super bien à côté au niveau de la collecte, je suis trop content. On a également le casque du pilote de chasse, voilà. Au niveau des détails, on le ressent un petit peu moins, il faut vraiment regarder de tout près pour voir l'ensemble de ces petits détails. Parce que vu qu'il est tout noir, on ne voit pas grand-grand-chose. Donc en soi, ça ne restera pas mon casque préféré, même s'il reste très beau. Le casque numéro 7, c'est ce dont je vous disais la dernière fois. C'est le casque malheureusement qui est reparti, car quand j'ai passé un coup de téléphone, il n'avait pas compris que je passerai chercher tous les casques en même temps. Donc le casque numéro 7 est reparti à l'usine, donc c'est celui qui va me manquer. A priori c'est le casque de 6PO ou C3PO, je ne sais plus. En tout cas, j'ai le casque numéro 8, et il fait partie des casques pour lesquels j'ai fait cette collection. Il s'agit du casque du général Grimous, voilà, super content, il est vraiment magnifique, super beau. C'est vraiment le genre de casque pour lesquels j'ai fait cette collection. Des détails vraiment superbes. Ça ne reste que les casques, bien entendu, mais... Alors, s'il y a juste un petit bémol qu'on peut donner, c'est que forcément, on a deux trous noirs à la place d'un placement des yeux, mais bon, c'est le casque, donc forcément, on n'aura pas ses yeux magnifiques, verts, là, verts jaunâtres, mais au moins, on a quand même un super beau casque, donc je suis super content de pouvoir le mettre dans ma collègue. Vous vous doutez bien que des casques comme ça de Star Wars à 12,99€ la pièce, ça amputait pas mal mon budget. Mais bon, ça va que cette semaine, j'avais un petit peu de moyens, parce que vous allez voir que ce qui arrive derrière, je vous ai dit qu'il y avait trois casques, trois jeux et trois guides, mais il y a également encore des goodies qu'il va falloir que je vous montre. Donc, ce premier jeu, il s'agit de Daxter, voilà, le personnage issu de Daxter. Jack and Daxter, un jeu PSP complet, je le cherchais souvent parce que je le trouvais pas en version normale comme ça, je le trouvais que en Platinum ou en version Play Choice ou je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, sur PSP, les versions dégueulasses quoi, essentielles ou je sais plus. En tout cas, là, il est en version normale, 6,90€, j'étais super content. Sur Gamecube, j'ai pu me prendre deux petits jeux, vous savez qu'il y a deux consoles en ce moment que j'essaye vraiment de pousser, c'est la Super Nintendo et la Gamecube, c'est les deux consoles sur lesquelles j'aime le plus rentrer des jeux, donc, un jeu que je possédais déjà sur la PlayStation 2, j'ai pas mes temps de dessus, tout le monde le connaît, Dragon Ball Z Budokai 2, voilà, super content, les DBZ Budokai, ils sont un peu moins trouvables sur la Gamecube que sur la PS2, complet, le CD n'est pas là, il est dans la Gamecube, et également le petit Bomberman Génération, voilà, le Bomberman Génération super content parce que c'est pareil, du Bomberman, j'en trouve pas souvent sur les caches ou dans les vide-greniers, c'est pas des jeux super courants, donc, bon, j'ai accepté de mettre le prix, il est complet, je l'ai payé 14,90€, ça me semble pas un prix excessif pour un Bomberman en soi, et puis quand on sait que, de toute façon, c'est des licences qui ne perdent jamais de valeur, je me dis que, bon, je fais un petit investissement qui sera pas mal pour la suite, et puis, donc, pour le DBZ, 6,90€, Toujours à Cash Express, je vous avais dit que j'avais trouvé des guides, donc j'en ai pris 3, enfin, le premier n'est pas vraiment un guide, il s'agit plus, en fait, d'un Pokédex, voilà, le Pokédex de la version blanche et la version, ben, noire, voilà, donc, blanche et noire, payé 4,90€ ce petit Pokédex, c'est assez sympa, ça reprend tous les Pokémon, l'évolution, un petit peu le fil de l'histoire, où est-ce qu'on peut trouver certains Pokémon, enfin, voilà, ça donne pas mal de renseignements sur les Pokémon des deux versions DS, noires et blanches, il y a des, voilà, en plus, il y a des designs assez sympas, il y a le niveau sur lesquels, au niveau desquels les Pokémon évoluent, au niveau desquels ils apprennent les attaques, sur quelle est leur faiblesse, quel Pokémon sera mieux qu'un autre par rapport à un autre, enfin, voilà, il y a vraiment pas mal d'informations sympas, je me suis dit que 4,90€, c'était une bouchée de pain pour ce genre de guide qui doit coûter une vingtaine d'euros dans le commerce à la base, j'ai pris également, pour aller avec le guide de Pokémon blanc et noir, voilà, donc là, on a uniquement le guide de l'histoire pour nous aider à franchir chaque étape du jeu, voilà, avec des plans, avec des choses comme ça, c'est assez sympa, franchement, c'est, je prends pas souvent des guides Pokémon, mais là, c'est vrai que, bah, ça m'a bien, ça m'a bien motivé à les prendre pour compléter mes collections, bon, les posters inclus, bien entendu, n'y sont plus, et puis également, j'ai pris le guide, cette fois-ci, de Pokémon noir 2 et blanche 2, voilà, bon, bah, voilà, c'est la même chose que le guide que je vous ai montré avant, j'ai payé ces guides 5 euros pièce, et enfin, on rentre dans le plus cher de mes achats, vous le saviez peut-être pas, mais je collectionne aussi les figurines amiibo de chez Nintendo, cette semaine a été une semaine décisive, on va dire, dans ma collection, une prise de choix, il a fallu forcément que j'en pute pas mal de mes achats par la suite, avec aussi bien les casques Star Wars qui sortent une fois, enfin, deux casques par mois, plus les figurines amiibo, à ce moment de l'année, j'ai décidé donc de faire les figurines amiibo, vous vous doutez bien qu'il y avait déjà bon nombre de amiibo qui étaient en rupture de stock, les amiibo que je vais vous présenter là, je vais pas m'étendre sur est-ce que je les aime, est-ce que je les aime pas, est-ce que je les trouve beaux, est-ce que oui ou non, voilà, tout ça fait partie d'une rubrique de ma chaîne, il n'y a pour l'instant qu'une seule vidéo, je vous invite à aller la voir, je mets le lien juste en dessous, il s'agit de la rubrique amiibo du jour, bonjour, où je vous présente un amiibo, ce que j'en pense, la difficulté que j'ai eu à le trouver, où est-ce que je l'ai acheté, combien est-ce que je l'ai acheté, et également, juste avant ça, je vous fais un petit focus sur le personnage, donc pour l'instant, il n'y a qu'une seule vidéo, sur Mario, où je vous raconte un petit peu le fil de l'histoire du personnage, dans quel jeu est-ce qu'on a trouvé en premier, d'où est-ce que sa création, comment est-ce qu'il a été connu, quelles sont les différentes plateformes sur lesquelles on a pu le voir, etc, 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 donc je ferai ça pour chacun des amiibos, encore faut-il que la rubrique plaise, donc n'hésitez pas en dessous à me redire si vous avez vu cette rubrique, et si ça vous a plu, si vous voulez que je la reprenne, parce que la première vidéo a déjà quelques temps, ça prend beaucoup de temps à faire et à monter pour récolter les informations, dans un premier temps, je rattrape déjà mes retards sur mes achats hebdo, et sur mes lives vide-greniers pour refaire de nouvelles vidéos, donc si ça vous a plu, il ne faut pas hésiter à me le dire, si vous ne l'avez pas encore vu, allez y faire un tour, et vous me dites ce que vous en pensez. J'étais chez Cora, je me suis longuement penché sur la réflexion, est-ce que je les prends, est-ce que je ne les prends pas, allez voir la vidéo encore une fois, Amiibo du jour, bonjour, j'explique tout dans cette vidéo, comment j'ai débuté la collection Amiibo, donc je me suis pris, dans un premier temps, le petit Mario, le numéro 1, voilà, il est tout simple à trouver, j'ai également pris le numéro 14, Didi Kong, voilà, je les ai tous payés au prix standard des Amiibo, 12,99, j'ai également pris le frangin de Mario, à savoir, le numéro 15, Luigi, je me suis pris également le numéro 5, et celui qui a été plus ou moins déclencheur de l'achat Amiibo, il s'agit de Link, voilà, une superbe figurine qui est magnifique, j'avais dit que je ne m'étendrai pas dessus, j'arrête, j'arrête. Également le numéro 2, il s'agit de la princesse Piche, que voici, et également le numéro 4, il s'agit de Donkey Kong, voilà, donc j'ai pris 6 figurines uniquement, uniquement, quand je me suis décidé à faire la collection des Amiibo, bien sûr, je ne pouvais pas tous les prendre d'un coup, il y en avait certains que je privilégeais que d'autres, je me suis dit, si jamais à l'époque je trouvais un Little Mac, qui était en rupture de stock, à ce moment-là, on avait quoi ? On avait Little Mac qui était en rupture, on avait Kirby, on avait Capitaine Falcon, enfin, toutes ces figurines-là étaient en rupture, Zelda également, que je recherchais particulièrement, étaient en rupture, donc du coup, à cette époque-là, je ne les trouvais pas, donc j'ai commencé par prendre des figurines, il fallait bien commencer par quelque chose, je me suis limité à 6 figurines par semaine, ce qui est déjà pas mal en soi, parce que ça fait quand même la baguette de 70€, donc c'est déjà pas rien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez fait du plaisir à la regarder, si c'est le cas, pensez à me mettre un pouce bleu, ça ne vous prend qu'une demi-seconde, et moi, ça me fait très plaisir de voir que vous avez aimé cette vidéo, ça me permet de voir ce qui vous plaît, et c'est un retour sur ce que moi, je vous offre, voilà. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour suivre le suite de mes aventures, et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, peace !